J'espère que vous ne m'en voudrez pas de réagir aussi vite et à chaud après les attentats de Nice ce matin. Mais comme beaucoup de Français, je ne supporte plus aujourd'hui de compter les morts et de les pleurer sans réagir. Surtout qu'aujourd'hui, il semble que le djihad soit lancé contre la France. Les menaces à répétition du néo-sultan Erdogan, les manifestations haineuses contre la France dans différents pays musulmans ou le boycott des produits français en sont évidemment autant d'indices. Je pense aussi aux manifestations de Turcs en Isère, récemment contre les Arméniens, contre la France de fait, qui voient finalement, et ce n'est pas la première fois, l'importation de guerres étrangères sur notre sol. C'est aussi comme ça que commencent les guerres civiles. On voit bien que les cellules islamistes à la suite de la décapitation de Samuel Paty sont en train de se réactiver d'un coup sur tout le territoire. Il y a des appels au djihad individuel qui sont lancés. Voiture bélier, attaque au couteau, attaque contre les églises, les ambassades, les préfectures. Et on en voit déjà les effets, puisque après l'attentat de ce matin à Nice, à la Basilique, où trois personnes sont mortes et où il y a eu plusieurs blessés, il y a eu une autre attaque au couteau, au cri d'Allah Ouagbar, à Avignon. Et le consulat français en Arabie saoudite a également été l'objet d'une attaque. Deux gardes diplomatiques sont malheureusement blessés. Alors oui, nous sommes en guerre, vraiment cette fois, et pas contre un virus, pas contre un ennemi invisible, mais contre des islamistes qui ont engrainé de nombreuses parties du territoire et de la société depuis des années, malheureusement. Alors je crois que si Emmanuel Macron veut jouer le chef de guerre, très bien, mais pour une fois c'est le moment qu'il le fasse. Et pour cela, il doit nous rendre notre liberté d'agir. Il doit nous délier les mains. Il doit nous délier les mains des règles de l'Union européenne. Il doit nous délier les mains de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il doit nous délier les mains des juridictions administratives qui verrouillent aujourd'hui toute réaction énergique d'ampleur pour lutter contre les ramifications islamistes dans notre pays. Emmanuel Macron, je le crois, doit revenir au peuple. Il doit organiser un grand référendum, une référendum constitutionnelle qui garantisse définitivement la prépondérance du droit national sur tout engagement européen ou international. Il faut nous libérer des carcans européens sur la politique d'immigration. Il faut nous libérer des traités internationaux sur le droit d'asile ou encore des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui aujourd'hui, entre autres, nous empêchent d'expulser des terroristes de notre pays. Manifestement, l'Union européenne ne nous aidera pas. L'Allemagne est tétanisée par la grande communauté turque qui se trouve sur son territoire. De toute façon, ils n'étaient pas avec nous au Mali. Ils étaient à peine avec nous en Syrie face à Daesh. Et sur le dossier turc, on voit bien qu'ils n'ont manifestement aucune envie de réagir. Alors même qu'il est de notoriété publique que ce pays a soutenu en sous-main Daesh, que la Turquie fait aujourd'hui la guerre à l'un des pays membres de l'Union européenne, à savoir la Grèce, et que le président turc Erdogan menace ouvertement à répétition le président français, sans que l'Union européenne ne réagisse vraiment, sans que le processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne soit remis en cause, sans qu'aucune grande mesure diplomatique ne soit mise en place, où évidemment aucune sanction de quel ordre que ce soit ne soit envisagée. On croit donc absolument rêver, mais surtout la conclusion c'est que nous ne pouvons compter face à cette menace que sur nous-mêmes. Et je crois que pour être efficace, il faut revenir au vote du peuple, il faut un référendum et il faut une grande réforme constitutionnelle qui permette de lutter efficacement contre tous les réseaux islamistes, évidemment sur l'immigration massive et inassimilée, qui est l'un des terreaux de recrutement de l'islamisme. Il faut pouvoir interdire tout recours juridictionnel national ou supranational contre les décisions gouvernementales d'expulsion des étrangers, d'autorisation d'entrée ou d'obligation de sortie du territoire. Évidemment, il faut aussi empêcher tout recours juridictionnel contre la fermeture des mosquées identifiées comme radicales. Il faut pouvoir fermer ces mosquées et expulser des imams étrangers sans tergiverser et sans être sous la menace permanence de recours juridictionnel qui nous empêche d'être efficaces. C'est le cas notamment sur la mosquée de Pantin, puisqu'il semble qu'il y ait déjà un recours juridictionnel qui soit à l'œuvre et que cette mosquée ne pourra vraisemblablement être fermée que pour six mois, ce qui évidemment en dit long sur la capacité aujourd'hui du gouvernement à pouvoir endiguer efficacement les réseaux islamistes. Il nous faut aussi élargir la possibilité de déchoir de leur nationalité tous les fichés S radicalisés de notre sol et évidemment tous leurs complices. Et pour cela, il faut cette réforme constitutionnelle. Il faut aussi cette réforme constitutionnelle et législative pour supprimer le droit du sol, pour réformer le code de la nationalité, durcir les conditions d'acquisition de la nationalité, afin qu'elle ne passe seulement que par le biais de la naturalisation. Il faut pouvoir instaurer la priorité nationale dans l'aide sociale, pour que la CAF arrête de financer les djihadistes, pour qu'elle arrête d'être une incitation à l'immigration clandestine qui elle aussi, et c'est un fait, est devenu l'un des terreaux de recrutement des djihadistes. Alors qu'ils arrêtent donc tous de se cacher derrière l'état de droit, puisqu'ils n'ont pas eu tant de pudeur et tant de scrupules, quand au cours de la crise sanitaire, ils ont petit à petit grignoté nos libertés fondamentales. Il n'y a pas eu tant de tergiversation lorsqu'il s'agit, et qu'il s'agit encore d'ailleurs de confiner l'intégralité de la population, lorsqu'il s'agit d'assassiner des centaines de milliers d'entreprises sans sourciller. Et qu'ils arrêtent donc de mobiliser l'énergie des forces de l'ordre pour mettre des amendes aux gens qui ne portent pas correctement leurs masques ou rentrent un quart d'heure trop tard après le couvre-feu, que ces forces de l'ordre soient plutôt mises à la disposition de la protection de nos enfants, de nos écoles, de nos églises, alors qu'aujourd'hui on est face à des décapitations, ce qui m'apparaît malgré tout bien plus grave et qui nécessite notre mobilisation totale. Alors la guerre est là, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas nous qui l'avons provoqué, alors maintenant il est grand temps que la France fasse ce qu'elle a fait à de nombreuses reprises brillamment au cours de son histoire, c'est-à-dire gagner la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada